L'Assemblée Générale Hebdomadaire de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle AGN de Morikaba a été essentiellement consacrée ce samedi à la présentation d'un nouvel adhérent Alassane Onivogui, un spécialiste des questions économiques. Il dit d'être séduit par le projet de société du parti AGN. J'ai adhéré aux idéaux du parti AGN qui m'ont séduit et j'ai adhéré à leur projet de société qui est efficace et qui est, disons, moderne. Parce qu'en fait, ce projet de société est dynamique. Il est axé sur les résultats. Et connaissant la gestion axée sur les résultats, je me suis dit que vraiment, il faut que j'adhère à ce parti pour contribuer efficacement, disons, à l'amélioration des résultats de leur politique économique et sociale. Le président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle s'est réjoui de cette nouvelle adhésion. Morikaba brandit cette arrivée comme un trophée de guerre. Il est même disposé à mettre au service des autorités de la transition son nouveau collaborateur, Alassane Onivogui. C'est une grande joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, accueillir une personne à la dimension de M. Alassane Onivogui. C'est un grand coup, un grand païs. Parce que d'abord, un, il était le président du parti UDI. Moi-même, j'ai été aussi président. Nous pensons que la tâche va être encore plus facile pour atteindre l'idéal qui est minu. Conquérir et exercer le pouvoir après la transition. Le président de l'Avenir d'une Guinée Nouvelle a également profité de cette présentation pour s'exprimer sur l'annonce du ministre Morikondé, dont le département entreprendra des visites de terrain des partis politiques dès ce mardi 16 août 2022. Normalement, un parti politique avec le ministère de l'administration du territoire, vous devez faire des rapports chaque trimestre. Mais tel n'était pas le cas. Donc c'est tout à fait normal que le ministère de l'administration et du territoire soient conscients. Je pense que, normalement, il doit passer au QG ou bien au ciel des partis politiques, pour voir vraiment l'existence, le factuel des partis politiques. Et, vous voyez, nous sommes au siège du parti de l'avenir d'une Guinée Nouvelle. Donc, à ce niveau, nous ne nous sommes pas inquiétés. Bien vrai que nous ne nous réjouissons pas aussi de la perte éventuelle des autres formations politiques, comme aujourd'hui, les partis dans le sac.